Musique Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver, toujours plus nombreux, comme l'atteste vos lettres. Bonjour Henri. La semaine dernière, tu nous as mis l'eau à la bouche en introduisant deux personnages, Moïse et Toutankhamon. Nous avons compris le lien que tu faisais entre ces deux hommes illustres, ils sont tous deux princes égyptiens. Historiquement, ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre d'ailleurs. Une de leurs principales différences réside toutefois dans le fait que Moïse est connu par ses écrits, la Torah, donc les cinq premiers livres de la Bible. Toutankhamon, quant à lui, fascine par ses trésors trouvés dans la tombe en 1922. Deux grands hommes en quelque sorte. Oui, certainement, deux grands hommes. Encore qu'il faudrait bien comprendre où on dit qu'ils sont des grands hommes. Toutankhamon n'a régné que pendant une dizaine d'années. Il est mort vers l'âge de 19, 20 ans, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il n'a pas eu un long règne. Et comparativement aux autres pharaons qui sont enterrés dans la vallée des rois, comme Séti Ier ou Meremta ou Ramsésan ou un tas d'autres, sa tombe est très petite comparativement. Les autres tombes sont parfois cinq fois, dix fois plus grandes. Et on a de la peine à s'imaginer que l'on aurait pu un jour trouver une de ces grandes tombes inviolées. Mais bon, on a celle de Toutankhamon. Et c'est donc ainsi que Toutankhamon est devenu illustre. Tandis que Moïse, lui, il est illustre par ses écrits, par ce que la Bible nous a rapporté. Comment a-t-on fait la découverte de la tombe de Toutankhamon ? Réponse en image. Au pied d'une montagne en forme naturelle de pyramide, la vallée des rois en Égypte. Dieu de sépulture des pharaons de la XVIIIe et XIXe dynasties, la vallée peut sembler un endroit étrange pour commencer la vie éternelle. L'endroit est sec comme la mort, dévoré par la lumière, habité seulement par des scorpions et des vendeurs de souvenirs. C'est parfois la même chose. C'est pourtant ici que les pharaons ont voulu être ensevelis, dans l'espoir que l'inhospitalité des lieux les préserverait des pilleurs de tombes. Espoir qui ne se réalisa que pour un seul Toutankhamon, mort prématurément vers 1350 avant Jésus-Christ et ressuscité à la gloire en 1922, lorsqu'Ouart Carter, l'éminent archéologue, ouvrit son tombeau. Au moment de la découverte, Ouart Carter s'exclama « Le jour des jours, le plus merveilleux que j'ai jamais vécu est certainement un de ceux que je ne puis espérer revoir ». Tout avait commencé simplement pourtant, en déplaçant quelques restes de pierres, de sous-bassements d'une vieille hutte d'ouvriers de la tombe de Ramsès IV. Seize marches furent dégagées avant d'arriver devant un mur. Après avoir fait enlever une pierre du mur d'entrée de la tombe, Carter put voir, au fond d'un long couloir, des objets étranges, des animaux, des statues, des coffres, de l'or. Un trésor fabuleux et incomparable allait être mis au jour par l'équipe de Carter. Près de 2250 objets furent extraits avec d'infimes précautions au cours des années qui suivirent. Au bout donc de ce long couloir de plus de 7 mètres, les archéologues découvrirent une première pièce. Ils allaient encore en découvrir trois autres. C'est dans la première pièce de 8 mètres de long sur 3,60 mètres de large que des hommes du XXe siècle contemplaient pour la première fois un mobilier funéraire royal dans sa totalité et tel qu'il avait été déposé à la nuit des temps, 14 siècles avant l'ère chrétienne. Cette première pièce ne contenait pas moins de 171 objets marqués pour la plupart du sceau de Toutankhamon. Voici par exemple une coupe d'albâtre posée sur le seuil de la pièce, avec l'inscription Tout près, un objet superbe, représentant le jeune roi naissant d'une fleur de lotus. C'est une sculpture en bois stuqué et peint. Dans un coin étaient empilés des coffres. Dans un autre coin, un coffre contenant des bijoux et des sandales du roi. « Sandales de sa majesté » dit le texte, « vie, santé et force. » Sur les sandales, l'effigie des ennemis. Ainsi, le roi pouvait marcher sur ses ennemis. Un autre endroit, trois chariots dorés, empilés, en pièces détachées. Il revoyait le jour après plus de trois millénaires de ténèbres. Un caisson du char d'Apara était recouvert d'une feuille d'or finement ciselée. Toutankhamon savait ce que c'était de rouler sur l'or. Ici, une tête de lit en forme de vache sacrée qui représente la déesse du ciel. Une autre tête de lit en forme de félin. Les yeux sont de cristal et cernés de pattes de verre. Une pure merveille. Un éventail. Une broche ajourée tout en or. Un petit coffre. Un house. Une sorte de mini-sanctuaire. Des décorations en relief évoquent des scènes familiales. Mais le plus impressionnant des objets de cette première pièce fut sans nul doute ce trône royal. En bois sculpté et plaqué d'or, incrusté de pattes de verre polychrome et de pierres précieuses. En bas du trône, un marche-pied, où étaient également représentés les ennemis vaincus. Du coup, on comprit ce texte biblique du livre des psaumes où Dieu dit au roi David « Je ferai de tes ennemis ton marche-pied ». Il ne fallut pas moins de deux ans aux archéologues pour vider avec beaucoup de précaution cette première pièce. Il ne restait plus que ces deux gardes impressionnants, grandeur linture. Les gardes protégeaient apparemment un passage muré. La tension était à son comble parmi les archéologues. Trouverait-on la momie de Toutankhamon ? Henri, tu nous tiens en haleine. Alors c'est bien, mais j'ai quand même une question pour toi. Pourquoi tous ces objets étaient-ils entassés dans la tombe ? Alors tous les objets entassés dans les tombes égyptiennes, les dessins, les figurines, le mobilier, selon les croyances égyptiennes, étaient censés garantir la réalisation dans la vie de l'au-delà. Il y avait même de la nourriture dans ces tombes, parce que lorsque le roi ou le défunt reviendraient à la vie, il fallait qu'ils mangent. Mais pour eux, tout cela avait une valeur magique. Nous allons maintenant passer à la suite passionnante de cette découverte du tombeau de Toutankhamon. Dans la première pièce, enfin vidée de son prestigieux contenu, on entendait à nouveau le marteau des archéologues. Voici ce qu'ils virent en avançant une flamme vacillante dans l'ouverture. Une sorte de grande armoire de bois doré, 3 mètres 30 de large, 2 mètres 70 d'eau et 5 mètres de long. L'armoire remplissait pratiquement toute la pièce. Et tout autour de l'armoire, que l'on appelle une chapelle, les prêtres avaient déposé des pagaies qui devaient aider le pharaon à franchir le fleuve de la mort sur sa barque. Et l'Ankh, le signe de vie, apparaît encore et toujours. Lorsque les archéologues eurent entièrement enlevé le mur, l'émotion était à son comble, car en ouvrant les portes de cette chapelle, de cette armoire, ils découvrirent qu'à l'intérieur, il y en avait une deuxième, dont les portes étaient scellées du sceau royal, intacte. Puis une troisième armoire et une quatrième armoire. Ensuite, une magnifique cuve funéraire en quartite. Et à l'intérieur de cette cuve, trois sarcophages emboîtaient les uns dans les autres. Le troisième en or massif. Avec grand soin, les archéologues enlevèrent le couvercle du dernier sarcophage et apparut alors un extraordinaire masque funéraire en or massif. Le masque funéraire était posé sur les épaules et la tête de la momie du roi. Mais jamais les archéologues n'avaient trouvé une momie en si piteux état. Entièrement rongée par les onguents et les aromates de la momification, tout en qu'Amon faisait pain à voir. Seule, sa tête était plus ou moins bien conservée. Entre les bandelettes qui enveloppaient le corps, on découvrit des centaines de colliers, des bracelets, des petits objets magiques censés accompagner et protéger le roi dans son processus de retour à la vie. On remarquera la finesse et la beauté de tous ces objets accompagnant le mort pour qu'il puisse vivre. Une troisième pièce, attenant directement à la chambre funéraire, contenait divers objets censés aider à la reconstitution du corps. Par exemple, ce naos, un petit sanctuaire, à l'intérieur duquel se trouvait un deuxième, tout en albâtre et divisé en quatre compartiments surmontés de bouchons à l'image du roi. À l'intérieur, des mini-sarcophages en or contenant momifiés les viscères, les poumons, l'estomac et le foie du pharaon. Le tout protégé par les déesses Isis, Neftis, Neite et Selkite. Malgré quelques rides, elles n'ont rien perdu de leur charme. Toujours dans cette troisième pièce, ces statues en bois doré qui représentaient le roi lors des différentes étapes de sa résurrection. Toutes ces statues, de par leur présence même, étaient censées conditionner la réalité du retour à la vie. Ici, quelques-unes des 400 petites statuettes à l'effigie du roi. Ce sont les Shawaptis ou les Zoucheptis, des répondants, une sorte de répondeur téléphonique ancien. Car quand le roi est appelé pour faire des corvées, ce sont elles qui répondent à sa place en disant « me voici ». Mais quelle extrême élégance dans ces petites figurines. Toujours dans cette pièce, des magnifiques vaisseaux modèles réduits. Eux aussi devaient permettre au roi de revenir vivant de son voyage sur le fleuve de la mort. À suivre la semaine prochaine. On y compte bien. Une dernière question, Henri, pour clôturer cette émission. Que dit la Bible à propos de la mort ? Alors là, il nous faudrait une ou deux émissions pour en parler. Mais je lis quand même dans le livre de l'Ecclésiaste, dans l'Ancien Testament, que les vivants savent qu'ils doivent mourir, mais que les morts ne savent rien. Ils n'ont plus part à ce qui se fait sous le soleil. Et puis je lis un autre passage dans le Nouveau Testament, dans l'Épitre de Saint Paul aux Thessaloniciens, où il dit que Dieu ressuscitera et ramènera à la vie les morts en Christ. Donc voilà, en très résumé, ce que la Bible dit. Tu y crois, toi ? Oui, j'y crois. Non pas à cause de l'archéologie. L'archéologie, on a déjà dit, ne peut prouver les dires spirituels de la Bible. Mais j'y crois parce que la Bible le dit, parce que toutes les fibres de mon être me donnent cette impression que la vie, c'est beau et une vie qui s'arrête perd son sens. Et oui, je crois à la résurrection, je crois en Dieu. Henri, alors nous nous retrouvons la semaine prochaine pour terminer cette émission consacrée à Toutankhamon et des liens qu'il a avec le personnage biblique de Moïse. C'est là où nous parlerons un peu plus aussi de ce fameux masque funéraire qui a illustré notre émission aujourd'hui déjà. Tout à fait. À la semaine prochaine, à Laurent Henri. À la semaine prochaine, Lili. Au revoir. Au revoir. Au revoir, chers téléspectateurs. Sous-titrage ST' 501